Voici comment il est possible d'ajouter une règle de lecture à la tablette iPad. Alors, première des choses, je vais ouvrir les réglages et je vais me rendre au menu d'accessibilité. Ensuite, je vais aller ouvrir la fonction du zoom. Alors, vous voyez, j'ai déjà aménagé mon zoom sous la forme d'une règle de lecture. Comment on y arrive? Donc, vous voyez que j'ai un bouton ici dans le bas. Donc, j'appuie, double-clic et je peux aller redimensionner l'objectif. Donc, vous voyez les points qui arrivent ici. Donc, on pourrait seulement le faire en marqueur en disant où l'élève pourra aller cliquer. Mais moi, j'ai décidé de le mettre toute sa longueur pour permettre d'avoir une règle de lecture. Je clique à côté. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai choisi un filtre pour me permettre, au niveau des niveaux de gris, pour me permettre de savoir où est-ce que je suis rendue dans ma lecture. Donc, j'ai par exemple un texte à lire ici. Donc, vous voyez ma règle de lecture utilisée avec le zoom me permet de suivre ma lecture. Autre chose, dernière chose, quand j'appuie sur le menu. Donc, vous voyez ici, comme c'est un zoom, je peux agrandir ou rapetisser. Mais comme je n'ai pas besoin que ça soit agrandi, j'ai mis au plus petit, mais seulement pour avoir la fonctionnalité que mes yeux puissent suivre où est-ce que je suis rendue. Merci. Merci.